Musique Salut les gaufrettes ! On espère que vous allez bien ! Nous, on a la pêche. On a reçu l'un des petits derniers de tube, on va s'éclater ! Pour le tester, on va proposer une de ces recettes alors ! Ben non ! Pour présenter le moule à garnir, on va partager deux recettes ! Waouh ! Génial ! Découvrons-les avec le jeu de mercredi ! Musique N'oubliez pas de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux pour participer à ces jeux et gagner des fiches recettes ! Les liens en barre d'infos ! On se lave les mains et... Direction cuisine ! Commençons par la tarte nordique ! Pour le biscuit, il faudra... 3 oeufs 1 pincée de sel 75 ml de parmesan râpé 15 ml de rouillante 10 ml de paprika 75 ml de maïzena 20 ml de farine 5 ml de levure chimique 10 ml d'huile Musique Dans le bol pousse, je verse 3 jaunes d'oeufs, le parmesan, l'eau chaude et le paprika. Je fouette énergiquement J'ajoute la maïzena, la farine, la levure et je mélange Dans le speedy chef, je monte les blancs en neige très ferme avec la pincée de sel. Je les incorpore délicatement au mélange précédent, j'ajoute l'huile en dernier. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Je verse dans le moule à garnir et ça part au four préchauffé à 200 degrés pendant 10 minutes. Pour la garniture, il faudra une petite échalote, 5 à 6 branches d'aneth, 200 g de fromage blanc, du sel, du poivre, 6 tranches de truite fumée et quelques oeufs de truite. Je hache l'échalote et l'aneth, je change les lames par la pâle, j'ajoute le fromage blanc, le sel et le poivre, puis je donne quelques coups de manivelle. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Je verse la préparation sur le biscuit froid et j'égalise. Je coupe les tranches de truite et les posse dessus. Je décore avec quelques œufs de truite et de l'anette. Et si on passait à la tomate mozza ? Pour le biscuit, il faudra 150 g de gruyère râpée, 200 g de farine, un sachet de levure, 4 œufs, 150 ml de lait, 100 g de beurre fondu, 10 ml d'origan, du sel et du poivre. Je mélange le gruyère, la farine et la levure dans le bol pouce. J'ajoute le reste des ingrédients et je remue pour obtenir une préparation homogène. Je verse dans le moule à garnir et ça part au four préchauffé à 200 degrés pendant 30 minutes. Pour la garniture, il faudra 2 boules de mozza, des tomates cerises mixe couleur et 2 grosses cuillères à soupe de fromage ail fines herbes. J'étale le fromage sur le biscuit froid. Je coupe les boules de mozza en tranches fines et les dépose sur le fromage. Je coupe les tomates cerises en deux et les place harmonieusement. Miam ! Je trouve ces tartes délicieuses ! Moi aussi ! Et ce moule qui permet un creux au milieu du biscuit, je trouve ça super pratique ! Facile à garnir du coup ! Et pour les garnitures, on peut se laisser guider par nos envies au rythme des saisons ! Bon, je crois que le moule à garnir de tube, on valide ? Oui, on valide ! On se retrouve dans deux semaines, ici même ! Voilà, c'est ça ! Ici même ! Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération ! Gros bisous ! A bientôt dans une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501